Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit du remake de l'épisode 1. Normalement cette vidéo sort aux alentours du 23 novembre, c'est la date à laquelle sortira le dernier album de Torgale dessiné par Rosinski. J'ai voulu rendre hommage à ce grand dessinateur en refaisant la chronique sur la vengeance du comte Scarbeck. L'épisode 1 avait été réalisé à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme mais avec un matériel pas vraiment adapté, surtout au niveau du son. Donc pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, il a été entièrement repensé aussi bien au niveau technique qu'au niveau de l'analyse elle-même. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage et on se retrouve juste après. J'adore faire Torgale, mais j'aimerais essayer un autre style de dessin. Mais je ne peux pas dans cette série. J'aimerais raconter une histoire plus adulte, qui se nourrisse de la littérature française, s'aventourcher les pirates, parler de peinture et me fasse voyager au 19ème siècle. Salut Grégorz, j'ai écrit un scénario inspiré d'Alexandre Dumas, ça te dirait de le dessiner ? Et voilà comment en 2004 apparaissait sur les étals la vengeance du comte Scarbeck. L'histoire est celle d'un noble polonais, le comte Miesko Scarbeck, qui débarque à Paris et semble vivement s'intéresser au tableau d'un peintre disparu précocement, Louis Paulus. Sauf que le comte Scarbeck est Louis Paulus. Je me demande ce qu'il veut ce comte à moitié défiguré à qui on a volé l'entièreté de son oeuvre. Je rappelle le titre, la vengeance du comte Scarbeck. Ouais, logique. On va commencer par l'aspect de l'album qui fait l'unanimité. Les dessins de Rosinski sont magnifiques ! Et je dis dessins, mais je devrais parler plutôt de peinture. Avec le comte Scarbeck, Rosinski s'essaye pour la première fois à la couleur directe. La couleur directe est une technique de mise en couleur qui, comme son nom l'indique, consiste à mettre directement la couleur sur la planche. Contrairement à l'autre technique traditionnelle qui consiste à dessiner les traits des personnages et puis à colorier autour de ces traits. La couleur directe fait passer une planche de bande dessinée comme une véritable oeuvre picturale. Rosinski a d'ailleurs peint ses planches debout devant un chevalet. Les planches originales mesurent un mètre de haut pour 70 cm de large. Elles ont toutes été envisagées comme un petit tableau. Et le résultat final est juste superbe ! C'est vraiment l'émergence d'un nouveau style pour Rosinski qui a dû perdre ses tics de dessinateur pour cette histoire. Au niveau graphique, c'est donc une réussite. Mais qu'en est-il du scénario ? C'est le côté de l'album qui fait le moins l'unanimité. Et si tout le monde reconnaît les références au conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est nommé dans l'album, certains trouvent que la fin, qui enchaîne les twists et les retournements de situation jusque dans sa dernière planche, est tirée par les cheveux. Alors, j'ai une théorie bullshit personnelle. Donc, la vengeance du conte Scarbeck est un hommage à Dumas. Comme beaucoup d'autres auteurs de l'époque, Dumas publiait ses oeuvres en feuilleton dans les journaux. Le principe du feuilleton, c'est de terminer sur un cliffhanger pour donner envie au lecteur de lire la suite. Un peu comme ça. Ainsi, c'est toi, Grisou, qui m'as trahi. Je ne peux pas le croire. Et pourtant, si, c'est bien moi qui t'ai piégé, Alaska. Et que vas-tu faire, maintenant ? Tu dois mourir. Comment le pauvre Alaska va-t-il se sortir des griffes de l'horrible Grisou ? Survivra-t-il et pourra-t-il démontrer son innocence ? Vous le saurez en regardant la suite de votre feuilleton. La guerre du canapé ! On pourrait penser que Ypsant a voulu rendre aussi hommage à ses oeuvres publiées en feuilleton. Et que c'est pour ça qu'il a choisi ce traitement pour la deuxième partie. Mais je n'ai rien pour prouver cette théorie. En conclusion, j'avoue avoir une tendresse particulière pour ce diptyque. Surtout, et vous l'aurez compris, pour son aspect graphique. Je suis toujours bienveillant avec les auteurs qui se remettent en question et qui tentent de nouvelles choses. Et c'est ce que Rosinski a fait ici. Il faut le reconnaître grâce à un scénario écrit sur mesure pour lui. Et ça se voit dans des petits détails. Comme le fait que le comte Skerbeck soit polonais et migrant. Comme Rosinski. L'histoire est très agréable à suivre. En tout cas, on a envie de connaître la fin. Et ça, c'est un signe de qualité. Le lecteur n'est jamais perdu. Même à la fin, quand tous les twists s'enchaînent. Le tout est très lisible et rend un bel hommage à une grande oeuvre de la littérature. Donc, je vous recommande chaudement cette vengeance du comte Skerbeck. Même si je crois qu'elle est devenue très difficile à trouver. Voilà, ce remake est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission La Bulle, l'émission BD via différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve pour les fêtes de fin d'année avec le deuxième hors-série et le cinquième épisode de La Bulle. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Belle is your house.